Ce qui m'a marquée dans le monde, en fait, c'est la perte de repères politiques, démocratiques. Beaucoup de contentieux électoraux dans les grandes démocraties, beaucoup de terrorisme, de haine, de violence, beaucoup de contestations. C'est plus une année que je veux oublier. J'avais plein de projets pour 2020 qui n'ont pas pu se faire à cause du Covid, parce que moi, perso, je n'ai pas eu cours pendant le confinement. C'est le décrochement total scolaire. Beaucoup de comportements agressifs de part et d'autre, dans toutes les nations, sur tous les continents. Les tensions entre religions, les tensions entre différentes cultures, mises en exergue par notre isolement individuel et social du fait de cette pandémie. On ne peut pas se projeter parce que la maladie, elle est encore là. Il n'y a pas de changement. On nous annonce un nouveau confinement, couvre-feu à 18 heures. Donc, franchement, on ne se projette plus. On vit au jour le jour là. On était arrivés à un stade où, disons, on a laissé courir toute notre industrie, tous nos développements pharmaceutiques. On a tout laissé à la Chine, à l'Inde, etc. Et on voit qu'étant tributaire, ce n'est pas normal. Il faut qu'on remette nos activités, qu'on reprenne le contrôle de nos productions. Et on voit qu'il y a quand même des start-up, des sociétés qui réagissent bien. J'espère qu'il y aura déjà plus d'entreprises avec du travail et non pas de voir comme IBM être démoli et ne plus avoir d'emploi. J'espère que les gens pourront vivre correctement et par un travail et par des moyens de transport et surtout aussi un bon logement. Je crains que 25 ans d'obscurantisme argenté soit difficile à effacer en très peu de temps. Ça va s'arranger, ça va être mieux, ça va être bien, mais pas en 2021, en 2023 peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada